Bonjour à tous. Évolution, changement, transformation, Muriel m'a donné ces trois mots. Avec ces trois mots, on fait beaucoup de choses. Le premier des trois mots, on aurait dû commencer par changement. Pourquoi changement ? Parce que la matière que les scientifiques se proposent d'expliquer rationnellement et collectivement, cette matière se définit par sa capacité à changer. Et donc, qu'on soit au niveau atomique, chimique, physique, le changement est foncier. Après, si vous voulez regarder du biologique, on va changer de mot. Au cours de l'histoire des sciences, on a utilisé le mot transformation, changer de forme. Et puis, on a parlé d'évolution. Alors, justement, l'évolution, c'est un mot compliqué. Parce qu'en fait, d'abord, c'est un mot de la langue courante. Donc, souvent, ça complique les choses. On croit comprendre et on ne comprend pas toujours. Et puis, c'est un mot qui a changé de sens au cours même de l'histoire des sciences. Alors, on va regarder un petit peu cinq exceptions courantes du mot évolution. Et nous examinerons, en deuxième partie de matinée, les catégories mentales que nous fabriquons sur des objets dont nous disons qu'ils évoluent. Qu'est-ce qui évoluent ? Si ça évolue, en quoi ce qui évolue reste le même ? En quoi peut-on reconnaître que ce qui a précédé a évolué précisément ? Le rapport entre la stabilité des mots et le changement incessant de la matière. Alors, dans un premier temps, l'évolution est compris dans un champ très restreint, qui est celui de la biologie. C'est le processus spécifique par lequel les espèces vivantes se transforment. Ça, c'est l'exception la plus courante, la plus couramment répandue du mot évolution. Mais si on est un peu plus sophistiqué, on peut comprendre que l'évolution, c'est la théorie générale de la biologie. Et pas seulement de la biologie, de l'anthropologie et de la paléontologie également. L'évolution est parfois comprise par nos publics comme un déroulement, c'est-à-dire le récit historique de la succession des formes de vie à la surface de la planète. Et parfois même, ce récit incorpore l'histoire de la planète elle-même, pas seulement celle du vivant, mais aussi le cadre dans lequel le vivant évolue précisément. C'est un espèce de scénario. Vraiment, on vous raconte une histoire. L'évolution, ça peut être mentalement visualisé comme une espèce d'arborescence, des lignes parallèles qui font néanmoins souches communes. Quand vous dites que quelqu'un évolue, en général, c'est plutôt un compliment. Il faut que tu évolues. Ou alors quand on dit « Ah, mais il a évolué », ça veut dire souvent qu'il a évolué dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, le changement des espèces est conçu comme une amélioration. Mais cette amélioration, au lieu d'être considérée comme une adéquation entre les formes vivantes et les conditions du milieu dans lesquelles elles vivent, ce qui ne serait d'ailleurs pas vraiment une amélioration, ce qui serait juste une optimisation des conditions de vie, et bien, elle est conçue dans une trappe générale qui va emmener les êtres vivants vers un destin meilleur. Une pensée d'ailleurs qui culmine avec un mélange des genres chez Teilhard de Chardin, en France, qui est à la fois jésuite et panéthologue, et qui va faire de cette évolution, si vous voulez, un discours téléologique, en même temps qu'un discours théologique. Et donc, cette évolution menant à un progrès, c'est un héritage de la charnière 19e, 20e siècle, qu'on se trimballe toujours aujourd'hui, dans un arbre phylogénétique qui, lui, est dépourvu de tout progrès. Car la notion de progrès, je vous le rappelle, c'est une notion de valeur, c'est pas une notion de fait. Progrès pour qui ? Est-ce que fait un guépard ou ce que fait une bactérie ? Est-ce que c'est un progrès pour l'homme ? Est-ce que fait l'homme ? Est-ce que c'est un progrès pour une pâquerette ? Le progrès pour qui ? Je vous le demande. Donc la marche vers le progrès, ce n'est plus une pensée que la biologie véhicule aujourd'hui en principe, mais dans la tête de nos publics, culturellement, ce progrès est toujours installé. Et donc, si vous parlez d'évolution à un public, il faut déminer le terrain, de bien des manières, ça c'est l'une des manières dont il faut déminer le terrain. Et pour finir, l'évolution c'est compliqué parce que l'origine du mot est orthogonale, est incompatible avec ce que l'on sait aujourd'hui des processus de l'évolution. Je m'explique. Évolverer, ça veut dire se déployer, se dérouler. A l'origine, au XVIIIe siècle, le mot évolution est utilisé pour signifier le déploiement de ce qui est contenu en germes. C'est-à-dire, on va utiliser ce mot pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement embryonnaire. Quelque chose est sous forme de potentiel, si vous voulez, et ce potentiel va se déployer, mais tout ce qui se déploie était prévu dans le potentiel. C'est presque une notion préformationniste, c'est-à-dire que la forme qui va se déployer est déjà contenue en germes à l'origine. Il n'y a pas de place pour le hasard là-dedans, puisque je viens de vous dire que tout ce qui se déploie est contenu en germes dans la forme potentielle. Et donc, comme il n'y a pas de place pour le hasard, on est complètement incompatible avec l'évolution telle qu'on la conçoit aujourd'hui, si vous allez le voir dans un instant, l'évolution darwinienne, a ceci d'original qu'elle prévoit que le changement qui affecte un être vivant ne se produit pas en prévision des besoins du porteur de ce changement. Ça, c'est la véritable originalité de la pensée de Darwin. Et donc, pourquoi ne le fait-elle pas ? Justement parce que ce changement, c'est le changement fondamental de la matière qui va dans toutes les directions et qui n'est pas piloté, si vous voulez, par les besoins de l'organisme. Et donc, l'évolution, ça n'est certainement pas aujourd'hui le déploiement de ce qui est contenu en germes. C'est certainement pas la préformation. Donc, la difficulté, mais là pour le coup, pas pour le public, une difficulté historique, c'est qu'à l'origine, l'évolution, c'était le déploiement d'un potentiel. Alors qu'aujourd'hui, les milieux vont trier la variation qui se produit indépendamment des besoins du porteur des variations. Le milieu, vous ne savez pas de quoi il sera fait demain. Vu que c'est lui qui trie, vous ne pouvez pas prévoir le destin des espèces. Enfin bref, il n'y a pas de potentiel à révéler. Et donc, en fait, vous voyez, on a toutes ces difficultés empilées sur la notion d'évolution. Alors, de quoi va-t-on parler quand on est biologiste ? On va parler essentiellement, le plus souvent, du processus par lequel les espèces se transforment. Et là, je parle d'une évolution dont les biologistes parlent. Et on va parler aussi de la théorie générale de la biologie, de l'anthropologie et de la paléontologie. Ça, c'est l'acception la plus courante, l'acception scientifique, j'entends, la plus courante du mot évolution. Mais je n'ai pas de prétention à normer, aujourd'hui, ce mot. C'est-à-dire que ce mot, il peut être utilisé. Il y a une pratique de l'une, il y a un usage de ce mot en biologie, en anthropologie et en paléontologie. Mais ce mot, évidemment, pourrait être utilisé dans d'autres champs de la connaissance. D'ailleurs, avec Muriel, on y réfléchit en réseau interdisciplinaire. Dans quelle mesure ce mot, ça sera peut-être le jet du débat cet après-midi, dans quelle mesure ce mot est extensible à d'autres changements, à d'autres niveaux de la matière ? Niveau microscopique ou niveau macroscopique. On verra ça plus tard. Alors, un problème de perception d'évolution par nos publics, parmi les multiples problèmes, je ne vais pas faire la liste complète, mais il y en a un qui est important, c'est qu'en fait, quand je vous dis que l'évolution est la théorie générale de la biologie, c'est que nos publics n'ont pas de notion de ce que c'est qu'une théorie scientifique. Ou plutôt, la plupart des réactions qu'on a vis-à-vis du mot théorie est une réaction péjorative. Une théorie est conçue comme une spéculation, la plupart du temps. Une théorie est conçue comme un empilement de conjectures, mais vous voyez, d'ailleurs, vous voyez dans le langage courant, quand on dit que quelque chose est théorique, ça veut dire que ce n'est pas sûr. Oh, là, c'est théorique. Même parfois, on rigole, on dit, ah, théoriquement, on sait ça, mais en sachant très bien que justement, dans les faits, ce n'est pas ça. Et donc, le mot théorie lui-même est chargé de péjorations dans le langage courant, ce qui fait qu'on a du mal, quand on est scientifique, à défendre cette idée qu'en science, il n'est pas de science sans théorie. Excusez-moi de vous dire des choses triviales, mais il n'est pas de science sans cadre théorique. J'aime bien cette phrase du zoologiste Whitman, qui disait au 19e siècle qu'une théorie sans fait n'est qu'une fantaisie, certes, mais que des faits sans théorie ne sont que chaos. Le rôle des théories, c'est d'organiser, évidemment, le puzzle des faits. Et d'ailleurs, si une théorie est cohérente, si les pièces du puzzle s'agencent sans que vous ayez à passer de coup de lime sur les pièces pour les faire rentrer de force, si les théories sont cohérentes, les pièces du puzzle qui sont manquantes, vous pouvez les prévoir. Les théories sont là pour qu'on puisse faire des prédictions. Sans théorie, il n'y a pas de prédiction possible. Donc, évidemment, quand on se gratte la tête en se disant mais est-ce que l'évolution est une théorie ou est-ce que l'évolution sont des faits, le « ou » est pernicieux, si vous voulez. C'est les deux. L'évolution est bien une théorie, effectivement. C'est un cadre théorique général. Et cette théorie relate des faits d'évolution. La résistance des insectes aux insecticides, la résistance des bactéries aux antibiotiques, ce sont des faits d'évolution. Et évidemment, vous ne comprenez ces faits d'évolution qu'à travers la théorie de l'évolution. Alors, vous allez me dire comment vous faites si les faits et les théories se nourrissent mutuellement, comment faites-vous pour changer de théorie ? Puisque la théorie rend compte de la cohérence des faits entre eux et les faits, pour être éclairés, ont besoin d'une théorie. Donc, si les deux ont besoin l'un de l'autre, comment faites-vous pour changer de théorie ? Eh bien, on a des critères en science. On a des théories qui sont plus ou moins cohérentes, ou plus ou moins étayées. Mais ces théories-là sont étayées de faits avec un indice de cohérence donné. Cette théorie-là est étayée des mêmes faits avec un autre indice de cohérence. Et ces indices de cohérence, nous les comparons. Alors, quand je dis indice de cohérence, j'ai envie de vous dire parcimonie. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction de parcimonie, qui est une fonction rationnelle de l'être humain, la fonction de parcimonie, c'est une fonction de cohérence. Simplement, il suffit de vous dire que plus une théorie est incohérente, plus les pièces du puzzle sont incompatibles entre elles, plus vous avez besoin de passer de coups de lime sur les pièces pour les faire rentrer de force dans le puzzle. Donc, vous n'êtes pas parcimonieux si vous vous faites passer des coups de lime. Vous ajoutez ce qu'on appelle des hypothèses ad hoc, des hypothèses faites pour, des hypothèses surnuméraires non documentées dans le monde réel. Plus vous documentez d'hypothèses dans le monde réel surnuméraire, moins vous êtes parcimonieux et vous le faites parce que vous avez besoin de tamponner les défauts de cohérence. Et puis, évidemment, à l'inverse, plus une théorie est cohérente, moins vous avez besoin de rajouter d'hypothèses surnuméraires non documentées. Et donc, cette théorie est parcimonieuse. On choisit les théories les plus parcimonieuses parce que ce sont des théories cohérentes. Et je terminerai sur ce point en vous disant simplement, en évolution, on a souvent cette... Tout le monde fait cette erreur, même des scientifiques, on a souvent cette erreur qui consiste, elle est même générale dans toutes les sciences d'ailleurs, elle consiste à projeter les propriétés intellectuelles de l'observateur sur les objets observés. Souvent, on nous dit, nous les phylogénéticiens, on dit, ah, vous reconstruisez l'évolution avec le principe de parcimonie. Mais qu'est-ce que vous en savez que l'évolution a été parcimonieuse ? Nous dit-on. Eh bien, cette question porte en elle-même sa propre erreur. C'est une question qu'on pourrait qualifier d'absurde parce que personne n'a jamais dit que l'évolution, ou personne n'a jamais présupposé que l'évolution ait pu être parcimonieuse. Ça n'a aucun sens. La fonction de parcimonie, c'est la fonction d'économie d'hypothèses. C'est l'observateur qui fait des hypothèses. Ce n'est pas la nature. Ça me rappelle le cardinal Poupard qui justifie l'existence de Dieu en disant, ah, la nature est rationnelle. La rationalité de la nature prouve l'existence du créateur. Mais qui est allé chercher que la nature était rationnelle ? La rationalité, si on la définit, c'est une propriété de l'observateur. Ce n'est pas une propriété de l'observer. La parcimonie, c'est la même erreur. Enfin, c'est une erreur générale, en fait. Celle qui consiste à projeter sur les objets les fonctions de compréhension du monde que nous utilisons, nous, êtres humains. Les fonctions de rationalité que nous utilisons pour comprendre le monde. Alors, la parcimonie n'est pas une propriété de l'observer. C'est une propriété de l'observateur. Donc, c'est vous qui êtes parcimonieux parce que c'est vous qui faites de l'économie d'hypothèses. Alors, comment on choisit nos théories ? Je pense que vous avez compris. Théorie numéro 1, théorie numéro 2. Là, je le fais vraiment très vite. Il y a les mêmes fossiles en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Ces fossiles sont incapables anatomiquement de traverser un océan Atlantique de 4000 km de large. Et donc, il faut expliquer la présence de couches fossiles au Trias sur ces deux continents. Alors, dans la théorie numéro 2, ici, c'est la théorie de la fixité des continents. On enseignait d'ailleurs dans les années 60 encore les deux théories à l'université. On inventait des ponts continentaux pour rendre compte de l'identité des fossiles sur les deux continents, au Trias. On inventait des ponts continentaux pour rendre compte de ces fossiles. Ces ponts, le problème, c'est qu'on n'en a aucune trace sur le fond de l'Atlantique. En fait, ça fonctionne comme une hypothèse surnuméraire non documentée dans le monde réel. On suppose l'existence d'un pont. Il y a une paléogéographie fixiste. On en a même fait des atlas qui sont succulents à feuilleter aujourd'hui. À chaque étage de la géologie, vous avez des ponts dans tous les sens pour rendre compte, justement, de la répartition des faunes du passé. Ce pont-là, vous n'en avez aucune trace. Mais vous le supposez, il est là pour tamponner l'effet contradicteur de l'identité des fossiles sur deux continents qui, au Trias, étaient supposés séparés. Alors que dans la théorie numéro 1, il n'y a pas besoin de faire d'hypothèse surnuméraire puisque cette théorie prévoit précisément, grâce d'ailleurs à un mécanisme qu'on documente par ailleurs qui explique pourquoi les continents ont bougé, la tectonique des plaques, eh bien, ces faunes et ces flores sont une seule et même faune et flore au Trias sur un continent qui était unitaire et qui, depuis, a été séparé. Donc, cette théorie n'a pas besoin d'hypothèses surnuméraires non documentées sachant qu'elle a un mécanisme sous-jacent pour expliquer pourquoi les continents bougent. Cette théorie-là est plus faible, elle est moins cohérente et donc moins parcimonieuse. C'est comme ça que les théories changent. C'est un résumé extrêmement court, je vous l'accorde, mais ça va mieux en le disant sur le rapport entre les faits et les théories. Alors, un autre problème que l'évolution va avoir, on va passer à un autre chapitre maintenant, c'est que l'évolution signifie à la fois le mécanisme et le déroulement du changement organique, là, si je parle de la biologie, mais pour dire que quelque chose évolue, il faut nommer cette chose. Et quand vous nommez quelque chose, vous avez déjà fabriqué un concept dans votre tête. Et donc, le concept, il ne vaut que parce qu'il a une certaine stabilité. Je veux dire par là que notre langage est fait pour communiquer, bien sûr, et que si ce qui est à nommer chaque seconde a changé et requiert un nom nouveau, on finit par ne plus savoir de quoi on parle. Dit autrement, le fait d'avoir à parler va nous forcer, psychiquement, si vous voulez, à bloquer le réel, temporairement, dans des sas, dans des sas qu'on appelle des invariants. C'est-à-dire, vous fabriquez, vous projetez sur une nature qui n'arrête pas de changer, des blocs, dont vous savez qu'ils sont des sas temporaires pour recevoir un nom à peu près stable. Vous ne pouvez pas donner un prénom à chaque atome. Vous ne pouvez pas donner un prénom à chaque bactérie, un prénom à chaque pâquerette. Vous n'arriveriez pas à parler de la nature, en fait. Donc, pour arriver à parler de la nature d'une manière assez générale, vous avez besoin de projeter sur la nature des boîtes, des concepts, si vous préférez, des invariants qu'il va falloir gérer. Parce que le problème, ce n'est pas tant de faire des invariants, c'est une nécessité langagière. On a besoin de faire des boîtes. Là, c'est une boîte, il s'appelle Michel Simon, et puis là, la boîte, elle s'appelle toujours Michel Simon. Non, c'est un invariant, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus un seul atome commun entre cet individu à l'âge de 17 ans et cet individu à l'âge de 75 ans. Tout a changé, là. Et ne me parlez pas de sa mémoire, la mémoire, elle s'altère. La mémoire, c'est une propriété émergente qui se construit sur des réseaux de neurones, lesquels neurones, d'ailleurs, eux, ont leur propre métabolisme, ils remplacent eux-mêmes leur matière. Ces neurones s'altèrent, ils meurent éventuellement. La mémoire s'altère aussi. Aucune des propriétés émergentes relevant de la matière n'est susceptible de rester immuable. Tout est susceptible de changer puisque ça repose évidemment sur de la matière. Donc, cet individu-là, il a beau avoir une mémoire, cette mémoire s'altère. En fait, si vous étiez rigoureux, si la façon dont vous nommez les choses dans le monde matériel, tenez compte du changement, eh bien, ce jour-là, le jour de cette photo, il aurait un nom, mais le jour de cette photo, il aurait un autre nom. D'ailleurs, certaines sociétés le font. Je crois que c'est en Inde. On donne, selon le mode, selon le moment du développement de la vie individuelle, on donne un prénom différent à une personne, selon si elle est enfant, adolescent ou adulte. Donc, vous pourriez décider de nommer différemment cet individu du fait qu'il change au cours du temps. Eh bien, dans notre culture, dans les cultures monothéistes, on décide de privilégier le principe d'identité de soi à soi, c'est-à-dire qu'en fait, on va donner le même prénom et le même nom à ce qu'on appelle un individu. En fait, on va donner le même nom et le même prénom tout au long de sa vie. Bon, ben voilà, vous avez tranché dans la négociation. Ce n'est plus le même du tout, mais vous lui donnez quand même le même nom. Il pourrait en être autrement. Alors, ce problème-là, on va l'avoir en biologie. On va l'avoir en plein parce que si vous considérez un flux de génération, rien n'est stable. Ça, ce n'est pas stable. Un individu, ce n'est pas stable. Vous vieillissez, ça veut dire que vous n'êtes pas stable. Rien n'est stable, en fait. Donc, vos générations se suivent et ne se ressemblent pas. Il va y avoir un moment où vous allez devoir décider d'une génération à l'autre de trancher sur la convention de langage. Sinon, vous donnez le même prénom à toute la généalogie du vivant. D'accord ? Donc, il va y avoir un moment où il va falloir prendre une décision. C'est ça, les invariants. Comment est-ce qu'on les gère, en fait ? Comment est-ce qu'on arrive à rendre cohérence d'ensemble dont la nécessité ne relève que de notre besoin de stabilité langagière ? Comment on va arriver à gérer ces ensembles sur un flux qui, lui, ne cesse de changer et de manière continue ? Bon, ça, c'était pour la mémoire. Kiki, le poisson rouge, il a trois heures de mémoire, mais c'est le même problème. Juillet, septembre ou novembre, vous allez l'appeler Kiki. Et puis, en fait, on est toujours embêtés avec cette histoire de nécessiter stabilité langagière par rapport à des entités qui changent tout le temps. Alors, il y a une des attitudes. Je parlais tout à l'heure de la gestion des invariants. Le problème que va avoir l'évolution, c'est de gérer... La gestion de ces invariants, elle est subtile. Elle est subtile parce que notre culture monothéiste va avoir tendance à considérer que les invariants se justifient du moment que ce qu'ils contiennent ne change pas. Et ça, c'est un vrai problème. C'était l'espèce de l'inné. L'inné, L-I-2-N-E, botaniste suédois du début du XVIIIe siècle. Pour lui, l'espèce est réelle. L'espèce est dans la nature. Ce n'est pas une nécessité langagière. C'est vraiment quelque chose de contenu dans la nature. Et elle ne se justifie que parce que vous négligez le changement. Vous négligez la variation à l'intérieur de l'espèce. C'est-à-dire que cet invariant, il va devenir une source de blocage. Gérer les invariants, si on sait que ces invariants ne sont que des nécessités langagières, ça va. Mais si cet invariant ne se justifie que parce que, justement, vous interdisez de voir que ce qu'il contient change, là, ça commence à bloquer. On ne fait pas d'évolution aujourd'hui dans la pensée de l'inné. Puisque l'inné part du principe que l'espèce existe et que ce qu'elle contient n'a pas à changer, précisément. Pour l'inné, la variation est une corruption matérielle du plan divin de création. Est-ce que c'est clair ? Donc, le problème dans la biologie, c'est qu'on hérite de la pensée de Platon et qu'on ne fait pas de biologie moderne dans Platon. Le monde des idées n'a pas de priorité autologique sur les réalités matérielles que ces idées désignent. Ça, ce n'est pas possible de faire d'évolution là-dedans. Alors, avec l'inné, c'est normal, on ne fait pas d'évolution. L'inné n'avait pas d'évolution en tête. Il était fixiste, créationniste, essentialiste. Donc, il était cohérent, l'inné. Mais si vous ramenez la pensée linéenne dans la biologie d'aujourd'hui, il va se produire pas mal de problèmes. D'ailleurs, il s'en produit un des blocages majeurs de la réception de l'évolution dans les publics, c'est précisément que l'évolution rompt les essences qui sont celles que vous avez apprises dans votre culture. Nous sommes dans une culture, contrairement à ce que beaucoup disent, on est dans une culture essentialiste. Pourquoi est-ce que vous avez des gens, il y a un an, là, ou il y a presque un an, pourquoi il y avait des centaines de personnes dans la rue contre l'enseignement du genre, à votre avis ? Si ce n'est justement qu'une bonne partie des partis politiques conservateurs ont comme fond de réserve philosophique un essentialisme foncier. l'assignation de votre genre social est inscrite par essence dans votre être. Vous n'avez pas le choix de décider de votre essence. L'essence, elle a une origine qui vous transcende. La biologie évolutionniste, comme la sociologie d'ailleurs, enfin, les sciences libèrent en principe l'individu des essences assignées. C'est pour ça que l'évolution est combattue au Conseil de l'Europe et au Parlement européen. L'enseignement de l'évolution est combattu, l'enseignement du genre est combattu par les mêmes partis politiques conservateurs qui ont une conception de l'existence des choses essentialiste. C'est-à-dire que vous portez une essence qui vous rattache à la catégorie qu'une décision transcendante à laquelle une décision transcendante vous a assignée. Et ce n'est pas vous qui décidez. Donc, mesdames, votre destinée c'est de faire la vaisselle et de faire des gamins. Dans cette pensée-là, je veux dire. Je vous résume les choses. Pourquoi est-ce que nous sommes essentialistes ? Parce que nos yeux sont surentraînés à repérer ce qui est régulier et à négliger ce qui est irrégulier. Si vous souriez en regardant cette image, c'est que vous avez déjà intégré cette idée que des rhinocéros font des petits avec des rhinocéros et des éléphants font des petits avec des éléphants. si vous souriez c'est parce qu'en fait c'est normal. Vous êtes pour prendre vos décisions et pour vous rassurer peut-être vous avez repéré dans le monde réel déjà. Vous avez enregistré tout ce qui est régulier et vous avez négligé les irrégularités. Et ça c'est vraiment il n'y a pas de reproche à faire à ça. Je veux dire si nous étions dans un monde sans régularité d'abord ça nous emboisserait je pense et puis c'est surtout qu'en fait on ne pourrait pas prendre de décisions et commettre des actes complatibles avec notre survie. Donc nous sommes surentraînés à repérer ces régularités et nous aimons bien penser qu'elles font partie de la nature. Le problème c'est que la nature elle est irrégulière et que pour faire de l'évolution en biologie en tout cas il va falloir vous débarrasser de tout un tas de bagages culturels qui d'ailleurs vous décentreront. Une des raisons pour lesquelles l'enseignement de l'évolution est combattu. Si vous entendez parler de contestation de l'évolution ce n'est pas que cette théorie soit spécialement fragile au contraire c'est une des plus belles théories dont les sciences puissent disposer. Si elle est combattue c'est précisément qu'elle prend un rebrousse-poil véritablement le fond philosophique des monothéismes des trois religions du texte. Il y a moins de problèmes avec l'évolution en Extrême-Orient par exemple. La négociation langagière avec ce qui change tout le temps elle est la suivante au moins dans l'histoire de la biologie. Vous aviez ce fameux ligné dont je parlais tout à l'heure L-I-2-N-E début du XVIIIe siècle comment négocier entre d'une part le fait que les choses changent et varient et d'autre part la nécessité que vous avez de la nommer sans avoir à donner un prénom à chaque individu voire à chaque atome. L'inné tranche la négociation en niant la réalité du changement ou du moins en limitant la portée du changement. L'inné est fixiste il est cohérent avec lui-même les espèces ont été créées de la main divine donc là l'inné il ne voit au milieu qu'une seule chose il ne voit qu'une seule chose et le fait que ces choses aient des couleurs différentes à la surface pour lui c'est de la corruption matérielle de plan divin de création. La variation intraspécifique est négligeable pour l'inné. Alors vous pensez bien qu'il ne peut pas y avoir d'évolution chaque individu porte l'essence dont l'origine ne transcende d'ailleurs il voit le type coccinelle il ne voit que des types c'est la pensée typologiste aussi alors que pour Darwin la négociation va dans l'autre sens pour Darwin la catégorie que vous fabriquez là-dessus ce n'est qu'une convention langagière en fait les espèces pour Darwin ne proviennent du fait elles ne sont que l'effet poussé de la variation et elles proviennent de la nécessité que nous avons de nommer des communautés de reproduction donc on va négocier sur la réalité de la catégorie la catégorie n'est pas réelle la catégorie est produite par nous ce qui permet à Darwin de se focaliser sur la variation précisément là il voit 24 choses Darwin les lignes n'en voient qu'une Darwin en voit 24 et donc la variation est considérée comme fait premier du corps biologique enfin son expression à grande échelle on pourrait discuter de la variation à l'échelle chimique mais Darwin se propose en l'occurrence de travailler sur le biologique et le biologique si vous acceptez de regarder la variation en fait cette variation elle est foisonnante elle est foisonnante et la question devient la suivante comment malgré une variation foisonnante dont je n'arrive même pas à épuiser les limites comment est-ce qu'on arrive à avoir des choses régulières qu'on pourrait appeler éventuellement des espèces retenez bien ça parce que c'est pas comme ça qu'on vous a enseigné l'évolution la question de Darwin c'est pas de savoir comment les espèces changent ça c'est très important à comprendre la question de Darwin c'est de comprendre comment malgré la variation on arrive à conserver du semblable et ça si vous comprenez ça vous avez compris pourquoi est arrivée ensuite la sélection naturelle parce que si je vous dis sélection et bien je vous dis rétention d'une solution momentanément compatible avec la survie et donc je vous parle de l'émergence d'une régularité pas d'une irrégularité l'irrégularité elle provient du monde physico-chimique le monde chimique et le monde physique il n'a pas besoin de demander l'autorisation à l'organisme pour changer il se fait tout seul le changement donc l'évolution à la base n'explique pas comment on a du changement ça c'est la physique et la chimie qui nous l'expliquent l'évolution biologique explique comment vous avez des régularités malgré le changement foncier à petite échelle et ça on ne vous l'a pas enseigné on vous a pas enseigné Darwin on vous a enseigné l'évolution d'Ernstmaer le problème d'Ernstmaer c'est qu'il a c'est un mélange de pensée linéenne et de pensée darwinienne c'est un mélange des deux ce qui fait que moi l'évolution qu'on m'a expliquée on m'a dit le rôle de la sélection naturelle c'est d'expliquer comment les espèces changent à l'origine non le rôle de la sélection naturelle c'est d'expliquer comment vous avez des régularités alors que le changement est foncier donc si vous avez compris ça vous avez déjà compris une bonne partie de Darwin de la pensée de Darwin Darwin est un des auteurs les plus lus et en même temps les plus mal compris pour des raisons la plupart du temps idéologiques alors la différence entre le mot transformation et le mot évolution Darwin n'est pas le premier à concevoir les modalités du changement organique Lamarck un français en 1809 dont vous avez certainement entendu parler réfléchit déjà à une théorie générale du changement du vivant il y réfléchit déjà et Lamarck on peut dire qu'il convient bien à sa théorie le mot de transformation transformation ça veut dire changer de forme comment est-ce que les organismes changent de forme pour Lamarck et bien on a cette idée que les organismes pour subvenir à leurs besoins produisent des efforts ils produisent des efforts et en produisant des efforts ils entraînent certains de leurs organes et par défaut d'effort ils diminuent par atrophie d'autres organes comme il y a hérédité des caractères acquis au cours de la vie individuelle le renforcement des organes ou les défauts de renforcement sont transmis à la génération suivante donc là vous avez une population qui change mais elle change de manière assez homogène puisque ce sont les mêmes efforts que tous les organismes vont faire pour subvenir à leurs besoins on dit que la théorie de Lamarck est une théorie instructiviste du changement c'est à dire que le milieu va instruire de par les efforts qu'il imprime qu'il force à faire aux organismes il va en quelque sorte instruire celle des variations qui va devoir sortir directement avec la théorie de Lamarck quand vous regardez ce qui se passe à l'échelle d'un individu vous avez l'image de ce qui se passe à l'échelle de la population donc vous avez une conception individuelle du changement et vous avez une théorie instructionniste du changement ou de la transformation le raisonnement darwinien est assez différent le raisonnement darwinien c'est que ce qui est pris comme fait premier ce n'est pas les efforts que les organismes doivent faire ce qui est pris comme effet premier c'est la variation en fait la différence une des différences entre Lamarck et Darwin c'est que Lamarck découvre ce processus en s'interrogeant sur l'origine de la variation comment on passe d'un état à un autre alors que pour Darwin à l'échelle individuelle j'entends pour Lamarck alors que pour Darwin on ne réfléchit pas en première instance sur comment on passe d'un état à un autre à l'échelle individuelle Lamarck travaille à la source de la variation Darwin ne travaille pas à la source de la variation pour lui la variation c'est une boîte noire il ne sait pas ce qui produit la variation il ne connait pas les règles de l'hérédité non plus d'ailleurs pas plus que Lamarck et donc pour Darwin il suffit de partir du constat que la variation se produit il prend très au sérieux le fait qu'à la surface des coccinelles que vous avez vu tout à l'heure il y avait des couleurs différentes et c'est par une reproduction différentielle permise par le milieu dans lequel les organismes se tiennent à un moment donné que certains variants vont faire plus de petits que d'autres aux générations suivantes Darwin ne connait rien des règles de l'hérédité il admet tout à fait l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle vous verrez ça encore aujourd'hui dans tous les débats sur l'épigénétique c'est fatigant les gens vous disent l'épigénétique elle est Lamarckienne c'est le retour de Lamarck c'est absurde vous allez comprendre pourquoi c'est absurde la différence entre Lamarck et Darwin c'est pas l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie d'un individuel la différence est la suivante pour Lamarck la variation apparaît au besoin du porteur puisque c'est en faisant un effort pour subvenir à ses besoins que le porteur va produire cette variation alors que pour Darwin la variation elle est fortuite et c'est pour ça qu'on vous dit que la théorie darwinienne de l'évolution elle prend très au sérieux la notion de hasard nous avons horreur du hasard nous y sommes allergiques et c'est une des raisons pour lesquelles Darwin n'est toujours pas digéré dans les sociétés monothéistes c'est que quand vous dites que le processus biologique du changement des espèces ou de la stabilisation des espèces c'est un processus qui est foncièrement comment dire fortuit vous réactivez à un monde qui nous angoisse parce que nous voulons psychiquement nous voulons avoir été désirés dans ce monde si vous voulez si vous dites que vous êtes là par hasard ce dont je suis convaincu au demeurant mais c'est pas digeste en général c'est pas digéré vous avez besoin d'avoir été voulu c'est une projection infantile de transférer notre besoin d'amour parental sur la nature vous voulez avoir été désiré et il n'est pas possible de penser pour vous autre chose que la nature puisse naître sans avoir été désiré donc le hasard nous y sommes allergiques alors effectivement chez Darwin cette variation elle se produit non conformément aux besoins du porteur elle se produit au hasard pour la marque c'est par la volonté entre guillemets du porteur que la variation se produit puisque c'est par les efforts qu'elle se produit deuxième différence je vous ai dit si vous regardez le changement à l'échelle de l'individu chez la marque vous avez une image de ce qui se passe à l'échelle de la population chez Darwin pas du tout si vous regardez ce qui se passe à l'échelle d'un individu enfin d'une filiation d'un individu on est d'accord là et là c'est pas le même individu c'est juste les descendants c'est une filiation chez Darwin si vous regardez ce qui se passe d'une génération à l'autre pour un individu vous n'avez pas l'image de ce qu'il y a pour la population ce qui vous induit à faire la différence fondamentale entre ce qu'on appelle une aptitude et une adaptation c'est pas du tout la même chose l'aptitude est une propriété individuelle l'adaptation est une propriété populationnelle alors vous pouvez confondre les deux quand vous êtes chez la marque puisqu'il n'y a pas de différence de niveau donc apte ou adapté chez la marque c'est la même chose alors que chez Darwin être apte ou être adapté c'est pas du tout la même chose donc quand vous dites par erreur que le changement le changement darwinien c'est la survie du plus adapté c'est absurde parce que ce qui est adapté c'est la population c'est pas l'individu si vous dites la survie du plus apte oui peut-être parce que l'aptitude c'est quelque chose qui se mesure à l'échelle d'un individu mais l'adaptation non c'est à l'échelle de la population que ça se passe donc comme il y a ces deux différences fondamentales en plus de la transformation on rajoute aujourd'hui par convention de langage le mot évolution sur le processus darwinien par convention de langage donc je résume les deux différences entre les auteurs c'est pas l'héritabilité des caractères acquis la première différence c'est que chez la marque la variation apparaît aux besoins du porteur chez darwin la variation apparaît indépendamment des besoins du porteur la deuxième différence c'est que ce qui se passe à l'échelle de l'individu reflète ce qui se passe à l'échelle de la population chez la marque pas chez darwin donc l'épigénétique moderne je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce que c'est que l'épigénétique l'épigénétique c'est grosso modo ce phénomène qui consiste à dire que nous livrons à la génération suivante pas seulement des gènes mais aussi un cadre de lecture et que ce cadre de lecture porte la marque des expériences individuelles des parents et bien ce cadre de lecture qui sont en général des modifications chimiques sur certaines parties de l'ADN ces cadres de lecture impriment dans la génération suivante des capacités qui sont néfastes aux porteurs donc c'est pas un raisonnement lamarckien des capacités qui peuvent être profitables aux porteurs également mais de regarder ces expériences sur les souris stressées on a expérimentalement stressé des souris en laboratoire on les a fait se reproduire la descendance de ces souris on les a élevées en conditions non stressées elles ont un déficit de croissance de 40% et elles ont des comportements de souris stressées alors qu'individuellement elles n'ont pas été stressées ce que je suis en train de dire c'est que l'épigénétique c'est à dire l'héritabilité via ces modifications périphériques de l'ADN l'épigénétique rend compte d'expériences individuelles des parents transmises à la descendance néfastes pour la descendance comme bénéfiques pour la descendance si ça avait été un processus lamarckien on n'aurait la transmission que uniquement que des expériences bénéfiques donc l'épigénétique moderne elle est darwinienne elle n'est pas lamarckienne alors Darwin donc son principe rapidement son principe va consister à prendre au sérieux cette variabilité intrinsèque des espèces une variabilité que l'inné va lui négliger aptitude naturelle à varier premier constat je vous l'ai dit Darwin ne connait pas les sources de la variation peu importe il suffit de partir du constat que ça varie deuxième propriété cette variation elle se laisse sélectionner un gros travail de Charles Darwin sur les horticulteurs et les éleveurs pour constater qu'on emmène les espèces vers des destins qu'elles n'auraient jamais atteints dans la nature en triant simplement les variants qu'on va faire se reproduire en 15 000 ans ce machin là qu'on appelle un loup par convention en 15 000 ans on en fait des choses aussi différentes d'ailleurs on n'arrive plus à faire des bébés la différence de taille il y a un potentiel de variation qui est phénoménal et surtout il y a une propriété que là aussi il suffit de se pencher pour la constater ce qu'on appelle la sélectionnabilité une aptitude naturelle à être sélectionnée la question qui se pose pour Charles Darwin c'est que est-ce qu'on n'aurait pas des processus dans la nature qui auraient les mêmes effets que ceux qu'on voit lorsque les horticulteurs et les éleveurs se permettent de guider les croisements et de permettre à certains variants de faire plus de petits que d'autres troisième constat de Darwin un troisième constat qui se surajoute aux deux premiers celui de variabilité et celui de sélectionnabilité il y a un constat d'aptitude naturelle au surpeuplement excusez-moi de la métaphore mais les êtres vivants se comportent un peu comme des logiciels à faire des petits c'est-à-dire que s'il y a de la bouffe et s'il y a de l'optimum physico-chimique les vivants vont pulluler fatalement ils sont câblés ils sont câblés pour pulluler permettez-moi l'expression c'est vrai à toutes les échelles en 2050 on sera plus de 9 milliards nous les humains on est en train de pulluler en fait donc s'il y a de la ressource s'il n'y a pas de limitation ça pullule ça c'est ce potentiel à la pullulation il est présent dans chaque être vivant et donc cette naturelle cette aptitude naturelle de surpeuplement fait calculer à Darwin qu'il doit bien se passer quelque chose quand même il calcule j'ai oublié les chiffres je ne l'ai pas là mais vous vous souvenez vous peut-être pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du calcul que Darwin fait sur les éléphants il se met dans les conditions les plus limitantes pour son calcul il prend des gros animaux c'est-à-dire des animaux dont le temps de génération est très long et il se dit alors s'il n'y avait pas de limite à la pullulation des éléphants en combien de générations toute l'Afrique pourrait être couverte d'éléphants et en fait il trouve que dans très peu de temps je ne sais plus combien mais dans très peu de temps l'Afrique serait complètement couverte d'éléphants on ne pourrait plus en mettre un de plus si vous voulez en fait ce qu'il est en train de calculer c'est que le potentiel de pullulation est exponentiel alors que les ressources elles ne croissent que linéairement et donc il se dit il y a bien quelque part une limitation à cette pullulation il se souvient avoir fait du terrain dans les forêts brésiliennes je vous rappelle qu'entre 1831 et 1836 il fait son voyage autour du monde sur le Beagle et qu'il visite pas mal de contrées dont les forêts brésiliennes les forêts tropicales et dans des milieux non perturbés par l'homme s'attendait-il à voir une seule espèce qui aurait remporté la course à la pullulation non pas du tout il y a un paradoxe c'est que moins le milieu est perturbé par l'homme plus le milieu recèle d'espèces en coexistence et donc il y a un paradoxe quand l'homme ne vient pas semer la zizanie en fait on a plein d'espèces ensemble alors que chacune a un potentiel à la pullulation vous en faites une déduction de ça il en fait une déduction c'est que forcément chaque espèce devient le facteur limitant de l'espèce voisine d'où cette idée de sélection naturelle qu'est-ce qui fait que la variation énorme intra-spécifique est canalisée dans des régularités je dis bien canalisée dans des régularités je ne suis pas en train de vous parler des espèces qui changent là je vous parle de qu'est-ce qui fait que les espèces sont stables précisément et bien c'est le fait qu'elles sont dans des optimats physico-chimiques et des voisinages avec d'autres espèces qui contraignent la variation à s'exprimer seulement certains variants vont être autorisés à se reproduire et là je parle de l'apparition d'une régularité c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle ceux des variants momentanément pourvus d'une combinatoire favorable à la survie dans le milieu dans lequel on est là pas pour toujours dans le milieu ici et maintenant vont pouvoir faire peut-être plus de petits que le variant alternatif au même trait et ces variants momentanément avantagés dans la reproduction vont finir par dans les générations suivantes laisser leur trait jusqu'à une fréquence de 100% et là vous avez l'apparition d'une stabilisation alors vous allez me dire je joue avec les mots si un variant se stabilise à 100% c'est que l'espèce a changé donc on est à la fois en train de parler d'une stabilisation donc d'une régularité mais aussi d'un changement et ce même raisonnement explique aussi le changement quelque part parce que si le milieu change ce qu'il ne manque jamais de se produire un milieu n'est jamais stable à jamais alors certainement pas à l'échelle de temps dont on parle là à l'échelle des générations des organismes les milieux changent les climats varient de nouvelles espèces arrivent dans un milieu ça perturbe les conditions il se met à tomber des pluies acides enfin je ne vous fais pas la liste de toutes les joyeusetés qui peuvent se produire les milieux changent donc demain les variants qui sont triés ne sont pas les mêmes donc ce principe il est très élégant il est très parcimonieux parce qu'il explique à la fois pourquoi vous avez des stabilités quand les milieux sont stables et pourquoi vous avez des changements quand les milieux changent et bien vous voyez je vous ai parlé d'évolution sans parler d'ADN ça fait du bien non pendant 50 ans depuis 1953 dans tous les programmes scolaires les enseignants se croient obligés de parler de l'ADN quand on parle d'évolution vous pouvez très bien comprendre les principes de l'évolution sans connaître le support matériel de l'hérédité il suffit de constater que quelque chose se transmet ce que je vous dis là est super important j'ai l'air de blaguer mais en fait non c'est super important parce que avec ce ce centrement qu'on a produit sur l'ADN on s'est dispensé d'appliquer le phénomène variation sélection variation héritabilité sélection à des entités qui n'étaient pas des cellules un jour peut-être dans un débat cet après-midi on verra que peut-être bien que les protéines peut-être bien que les protéines sont sujettes à variation transmission à des altérégaux d'une conformation tridimensionnelle et donc dès lors possibilité de tri par des conditions du milieu c'est-à-dire sélection naturelle appliquée à des protéines globulaires si ça se trouve l'origine de la vie c'est juste des protéines c'est même pas des cellules bon je ferme la parenthèse on y reviendra cet après-midi mais nous nous sommes arc-bouté et je sais pourquoi je pourrais vous le raconter cet après-midi si vous voulez nous sommes arc-bouté sur l'ADN pour essayer de comprendre l'origine de la vie alors qu'il faut pour comprendre l'origine de la vie s'arc-bouter sur le principe de sélection naturelle et donc quitter une molécule ou une autre laquelle des classes de molécules manifesteraient une stabilité physico-chimique suffisante d'une part et seraient capables de transmettre une conformation tridimensionnelle à un alter-ego par contact d'autre part qui puisse être sélectionné par l'environnement vous pourriez avoir une définition du vivant qui vous fait quitter le monde des cellules et quitter le monde de l'ADN vous pouvez parler d'évolution sans parler d'ADN c'est ce que je viens de faire le raisonnement darwinien il n'a pas besoin d'ADN Darwin ne connaissait pas l'ADN d'ailleurs bon alors si on résume le principe une variation à la surface d'un porteur laquelle se trouve sélectionnée par les conditions de l'environnement là l'environnement l'exemple qui est donné ici c'est cet oiseau là par exemple qui ne voit que les verts il ne voit pas les jaunes des variants à cause de la prédation ça peut être d'autres causes bien sûr pour que ça marche mon histoire évidemment vous devez vous intéresser à un trait qui est héritable qui est transmissible à un alter ego alors je parle de la manière la plus générale possible nous nous sommes arc-boutés sur les cellules sexuelles et comment dire la transmission uniquement par les gènes d'un certain nombre de traits à la génération suivante le principe de sélection naturelle peut être plus large que ça au 20ème siècle les gènes ont été considérés comme des notaires et comme des régisseurs de ce qui allait se passer à la génération suivante on n'en est plus là aujourd'hui on transmet beaucoup plus que des gènes on le sait très bien et tout ce qui est transmis en fait peut être sujet à sélection naturelle et je vais même jusqu'à vous dire que la transmission pas par de la reproduction mais la transmission d'une conformation tridimensionnelle par contact d'une molécule à l'autre peut être l'image d'une transmission d'une propriété donc si une propriété se transmet entre entité physique et si les conditions du milieu sont stringentes vous pouvez avoir des effets sélectifs j'ai élargi le raisonnement là je sors un peu de la reproduction sexuée telle qu'on l'a apprise à l'école alors ce que j'appelle hérédité vous pouvez mettre le mot transmission éventuellement donc bref si votre trait peut être transmis à une entité à un alter ego si vous voulez et bien vous pouvez avoir un effet sélectif au bout d'un certain temps une stabilité a émergé c'est à dire en fait ici au bout de quelques générations il ne restera plus que des jaunes et puis ça continue n'oubliez jamais que la matière s'altère alors ça c'est souvent ça aussi quand on montre des exemples comme ça qui sont des exemples canoniques pédagogiques on termine l'histoire en disant regardez on est arrivé là mais la matière n'arrête pas de changer les variants continuent d'apparaître donc c'est un tapis roulant vous devez considérer que le vivant est un changement perpétuel d'ailleurs il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la matière sous-jacente est un changement perpétuel alors il y a un piège dans cette histoire qui est un piège culturel c'est que cette sélection naturelle dont je viens de vous parler elle est réduite la plupart du temps à une compétition inter-individuelle pour la captation des ressources pourquoi est-ce qu'il va y avoir un variant qui va laisser sa trace dans la génération suivante à une fréquence de 100% c'est parce que tous les variants n'ont pas accès également aux ressources alors effectivement il va y avoir des actes que les organismes vont commettre pour subvenir à leurs besoins et parfois ces actes vont se faire au détriment d'alter-ego des êtres vivants effectivement par exemple défendent un territoire de chasse pas tous mais beaucoup le font alors vous avez deux images canoniques culturelles de la sélection naturelle soit la compétition inter-individuelle pour la captation des ressources soit le camouflage l'exemple que je viens de vous montrer ça ce sont deux conséquences sélectives mais il y en a un bon paquet de conséquences sélectives et qu'elles se contre-carrent les unes les autres et là je vous emmène tout doucement vers cette idée que la sélection naturelle ne mène pas des perfections mais elle mène à des compromis pour comprendre ça il faut s'interroger laquelle des variations va avoir tendance à se maintenir dans les générations suivantes en fait un la variation qui si elle est héritable va conférer à son porteur une ressemblance au milieu évidemment vous devinez pourquoi on vient de le voir cette ressemblance va faire échapper le porteur à la prédation ça explique pourquoi oh là là que le monde est bien fait regardez les ailes de cet insecte miment magnifiquement la forme des feuilles de l'arbre sur lequel l'insecte se tient que le monde est bien fait que le monde est harmonieux ce qui est génial avec la sélection naturelle c'est que vous avez l'apparition d'optimisation apparente sans concepteur et ça ça nous prend encore à rebrousse poil demandez n'importe quel public dans la rue là tout de suite ça c'est apparu par hasard les gens vous diront non c'est pas possible c'est pas apparu par hasard et non c'est pas apparu par hasard c'est apparu par sélection précisément mais la sélection pour ce faire elle a besoin d'un hasard initial le premier à avoir eu cette intuition c'est Pierre-Louis Moreau de Maupertuis un physicien du 18ème siècle Maupertuis un esprit fulgurant étonnant nous dit l'harmonie apparente de la nature c'était l'époque où on avait du finalisme Bernardin de Saint-Pierre rappelez-vous qu'il nous disait qu'il y a des côtes sur la surface des melons parce que Dieu avait prévu que nous puissions manger les melons en famille et donc on peut couper les côtes le long des et puis pour inviter les voisins il y a la citrouille Dieu a fait la citrouille pour qu'on invite les voisins à manger Beaupertuis prend le truc à l'envers et il vous dit mais l'harmonie apparente de la nature n'est-elle pas le résultat d'un vaste jeu d'essais-erreurs ? Est-ce que finalement l'harmonie apparente n'est pas seulement la survie de combinatoire fortuite certes au moment où elles se produisent mais compatible finalement avec la survie ? Et cette intuition vous la retrouvez dans la pensée de Darwin nous sommes émerveillés de l'harmonie apparente de la nature mais cette harmonie elle part d'un hasard foncier mais c'est un hasard qui est trié ensuite donc on n'obtient pas un oeil par hasard on obtient un oeil par sélection on n'obtient pas un estomac ou un numérus par hasard on l'obtient par sélection donc les gens qui vous objectent à l'évolution en vous disant on ne peut pas avoir un oeil par hasard ils vous font un tour de passe-passe c'est beaucoup plus compliqué que ça bien sûr alors l'harmonie apparente du monde naturel elle est le fruit vous l'avez vu donc d'un cumul de celles des variations qui sont apparues et qui ont eu un effet bénéfique pour leurs porteurs pourquoi est-ce que la nature nous paraît bien faite elle nous paraît bien faite parce qu'en fait vous avez un effet cumulatif des variations favorables vous n'avez pas d'effet cumulatif des variations faites défavorables puisqu'elles s'éteignent bien sûr et vous n'avez pas non plus d'effet cumulatif des variations neutres donc seules les variations favorables se renforcent mutuellement et vous avez donc cette impression d'harmonie voyez ce turbo il a la couleur magnifiquement conforme à la couleur du substrat sur lequel il se tient deuxième conséquence sélective ce que les journaux d'économie adorent quand ils parlent de darwinisme la compétition interindividuelle pour la captation des ressources alors ce malentendu il vient d'une formule malheureuse enfin malheureuse je ne sais pas mais mal traduite en tout cas darwin parle de struggle for life struggle for life c'est la lutte pour l'existence mais vous on a traduit en français parfois par combat pour l'existence et donc du coup on s'est imaginé un monde ça Jean-Marie Pelt tient dans ses conférences il n'a rien compris au darwinisme mais dans ses conférences il nous le ressort à chaque fois le darwinisme c'est un monde de coups tous contre tous moi je vais vous raconter l'harmonie mais l'harmonie du monde ça ne veut rien dire c'est une notion de valeur et puis Darwin a pensé l'adéquation des formes et des fonctions dans la nature il l'a pensé aussi la pensée de Darwin ce n'est pas la lutte de tous contre tous ça c'est ce qui fait plaisir aux journaux d'économie quand on vous parle de darwinisme en économie c'est qu'on organise la compétition entre les entreprises c'est ce qu'on appelle de la prédation idéologique on croit justifier le libéralisme économique en allant chercher Darwin ça fait smart dans les salons le struggle for life pour Darwin ce n'est pas la lutte de tous contre tous c'est simplement les efforts que les organismes doivent faire pour subvenir à leurs besoins s'occuper de ses petits c'est du struggle for life séduire une femelle ou séduire un mâle la plupart du temps c'est d'ailleurs séduire une femelle c'est du struggle for life aussi épouiller son voisin en tant que relation sociale c'est du struggle for life aider son voisin c'est du struggle for life donc la lutte pour l'existence c'est l'ensemble des actions que les organismes mènent compatibles avec leur propre survie donc la gamme des actions est extrêmement large y compris les gammes des actions coopératives malheureusement ça a été traduit par combat pour la vie ce qui fait qu'on a gardé cette image de la sélection naturelle vous voyez dans l'image médiatique que vous conservez c'est des individus qui luttent pour conserver un territoire de chasse ou qui luttent pour séduire par exemple les femelles mais ça n'est qu'une des conséquences sélectives parmi de nombreuses troisième conséquence sélective ceux des variants qui permettent à leurs porteurs d'attirer l'attention du sexe opposé vont forcément se répandre dans les générations puisque cette variation par cette capacité là va vous donner accès précisément à la reproduction et donc c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle alors attention pour Darwin la sélection sexuelle et la sélection naturelle sont deux concepts différents alors qu'aujourd'hui dans la biologie d'aujourd'hui la sélection sexuelle est une des conséquences dérivées de la sélection naturelle donc la sélection sexuelle c'est ce type de sélection qui explique pourquoi certains organes ne sont pas propices au déplacement des organismes pour fuir un prédateur ici mais l'organe a un rapport avec l'accès au sexe opposé ici vous avez la traîne du pan mâle alors exemple canonique on a pris des pans dans un parc il y a des pans à qui on a arraché des plumes on leur a fait une queue toute mitée et puis il y a des pans à qui on a rajouté des plumes et puis on a fait des statistiques sur le consentement des femelles à s'accoupler avec les mâles au moment de la parade lorsqu'ils font la roue et il est statistiquement montré que les femelles préfèrent s'accoupler avec les pans dont la roue est la plus fournie la plus magnificante on a vraiment des raisons sérieuses de penser que cette traîne magnifique qui a un rapport avec le succès reproducteur de l'individu donc il y a des organes qui sont là non pas parce qu'ils permettent de se déplacer de capter de la ressource mais ils sont là comme manifestation aux yeux du sexe opposé alors les bois des cervidés typiques c'est de la sélection sexuelle les biches elles n'ont pas de bois les bois des cervidés sont des organes qui sont rituellement utilisés dans la lutte précisément inter-individuelle pour la captation des harems de femelles quatrième modalité ou plutôt quatrième conséquence sélective n'oubliez jamais qu'il n'est pas un organisme vivant qui soit seul ça c'est une projection de nous-mêmes sur la vie nous avons l'impression d'être autonomes nous ne le sommes nullement ni biologiquement ni psychiquement ni socialement nous ne sommes certainement pas des êtres isolés le premier des événements dans votre vie à vous le rappeler c'est le parasitisme vous avez tous eu des poux quand vous étiez petit à l'école que personne ne devienne me dire qu'il n'a jamais eu de poux dans toutes les écoles primaires un jour ou l'autre on a des poux et là on comprend qu'effectivement on a eu une expérience dans sa vie de ce que c'est que le parasitisme mais nous vivons dans des conditions d'hygiène tellement exceptionnelles historiquement et géographiquement ici en France nous vivons dans des conditions d'hygiène tellement exceptionnelles que nous oublions que le parasitisme est une donnée incontournable du vivant regardez n'importe quelle bestiaire dans la nature vous trouverez toujours des parasites dessus n'importe laquelle et donc ça on a tendance à l'oublier c'est que l'association des espèces ce qu'on appelle la symbiose vivre ensemble peut partir d'une situation où chaque espèce est une ressource pour tout autre et donc vous avez le parasitisme association à bénéfices déséquilibrés les puces les poules les teignas la douve du foie mais le curseur peut évidemment une population a toujours des parasites vous avez des chats ou des chiens chez vous et immanquablement un jour ou l'autre ils ont des puces ça ne coupe pas mais à force d'avoir des parasites de proche en proche le curseur va aller vers de temps en temps un bénéfice mutuel déséquilibré vers un bénéfice mutuel équilibré et on va avoir ce qu'on appelle le mutualisme c'est à dire l'interdépendance d'espèces les unes par rapport aux autres avec bénéfice mutuel alors bon l'exemple classique ce zèbre laisse manger les pigboeufs à la surface de son pelage le pigboeuf y trouve évidemment sa nourriture et le zèbre lui se débarrasse des parasites de son pelage alors des exemples de mutualisme il y en a plein et là aussi on oublie toujours de l'enseigner le mutualisme est une situation sélectionnée c'est à dire que le principe consiste à mesurer que chaque partenaire fait plus de petits en étant associé avec l'autre qu'il n'en ferait s'il n'était pas associé le mutualisme émerge par sélection naturelle donc je ne sais pas si vous avez compris mais la sélection naturelle ce n'est pas que la lutte interindividuelle pour la captation des ressources ce n'est pas que des rapports de prédation ça peut ces rapports peuvent dériver vers des situations que nous qualifions d'harmonieuses parce que nous projetons nos propres valeurs sur la nature mais ce sont des situations d'équilibre si vous voulez bon que vous dire de ce gastéropode marin qui a incorporé les chloroplastes des algues dont il se nourrit et il fait de la photosynthèse avec ça vous ne pourriez pas digérer sans votre flore intestinale symbiote je vous garantis que si vous buvez un litre d'eau distillée ça va mal se passer pour vous non mais sérieusement vous avez mille fois plus de cellules dans votre tube digestif qui ne sont pas celles que vous transmettez via vos cellules sexuelles que vous n'en avez à vous des cellules alors dire qu'elles sont à vous là aussi le langage d'IRAP parce que ces cellules là que nous avons dans notre tube digestif elles sont autant à nous que le sont les cellules de notre propre génome voyez décentrez-vous de l'ADN et regardez une biologie intégrée certes le bébé quand il naît son tube digestif est axénique mais il ne faut pas deux jours à la mère pour transmettre à son bébé les germes de sa propre flore intestinale enfin sa propre flore du tube digestif si vous voulez et donc le bébé est ensemencé par sa mère donc il y a une transmission qui ne passe pas par les gamètes mais il y a une transmission de la flore de la famille aux enfants donc il faut penser aujourd'hui des modes d'héritabilité élargis si nous voulons comprendre ce qui se passe en biologie et la dernière des choses pour vous dire à quel point la symbiose est intime vous reconnaissez cet organite vous connaissez tout ça vous avez vu ça en terminale au moins la mitochondrie la mitochondrie il y a de l'ADN dedans et quand vous regardez le langage génétique de cet ADN ça cause le dictionnaire bactérien en fait cette mitochondrie elle cause le langage des bactéries alors comment est-ce qu'on peut se trimballer dans nos cellules parce que je vous rappelle que ça c'est à l'intérieur de nos cellules c'est dans le cytoplasme c'est ce qu'on appelle un organite cellulaire comment est-ce qu'on peut avoir des organites dans nos cellules dont le langage est celui des bactéries et bien vous le comprenez par une symbiose qui s'est produite il y a un peu plus de 2 milliards d'années et qui a incorporé une cellule e-bactérienne à un eucaryote unicellulaire alors ne me demandez pas comment ça s'est passé il y a plusieurs scénarios qui se construisent mais toujours est-il que l'origine endosymbiotique des mitochondries est des chloroplastes pour les plantes parce que l'organite avec lequel les plantes font leur photosynthèse c'est la même chose il y a de l'ADN dedans qui cause le langage des bactéries donc les organites intracellulaires de toutes les plantes et de tous les animaux sont des traces de symbiose je ne sais pas si vous imaginez la généralité de la symbiose alors on ne le souligne pas assez mais la symbiose est une caractéristique du vivant obtenue par voie sélective c'est rarement enseigné comme une des conséquences sélectives précisément et dernière des conséquences sélectives là je vous parlais d'associations interspécifiques mais parlons des associations intraspécifiques l'union fait la force les individus qui coopèrent dans les tâches de survie c'est à dire les tâches du struggle for life font plus de petits par tête qu'ils n'en feraient s'ils ne coopéraient pas et donc vous avez l'origine des comportements sociaux alors là aussi beaucoup plus répandus que ce qu'on croit les sociétés d'insectes e-sociales évidemment qui sont les insectes e-sociaux sont des sont des exemples canoniques mais il y a beaucoup plus de coopération qu'on ne veut bien vous le dire dans le journal les échos dans la nature le recrutement par exemple de comportement le recrutement de comportement sanitaire vers des comportements d'apaisement social et de relations sociales créant de la cohésion dans la société dans les sociétés et bien on le trouve chez beaucoup de primates on trouve ces comportements chez beaucoup de primates le chat le papotage chez le boucher ou le chat sur le téléphone portable c'est de l'épouillement c'est la même fonction avec votre pouce opposable que vous exactez ça ça tenait à servir enfin bref je suis en train de me disperser mais ce pouce opposable qui vous servait il y a 65 millions d'années à attraper des branches aujourd'hui il vous sert à chatter c'est ce qu'on appelle de l'exaptation au recrutement d'un organe qui n'a pas changé pour une fonction qui elle change mais j'aime bien vous parler des lycaons dans une même famille de vertébrés vous avez des loups hyper hiérarchisés chez lesquels seule la tête de l'arde est autorisée à se reproduire ici vous avez le contraire dans la savane africaine vous avez ces canidés sauvages qu'on appelle les lycaons le loup picté qui sont dépourvus de toute hiérarchie et c'est un des plus beaux exemples de mutualisation de l'effort de chasse là je vous donne juste un exemple de l'émergence évolutive de l'entraide et de la coopération ces animaux font leurs petits dans un terrier ils protègent leurs petits dans un terrier et ils ont comme caractéristique de pratiquer une chasse à l'endurance contrairement aux guépards qui tuent sa proie à la fulgurance eux ils tuent leur proie en l'épuisant c'est de l'endurance donc ils vont faire péter la crosse aortique d'un zèbre ou d'un gnou en le faisant courir sur 35 km et à peine le bestiau est tétanisé qu'ils le dépiotent sur place alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces loups qui chassent à l'endurance comme ils évidemment ils la proie elle est tuée à plusieurs dizaines de kilomètres de la tanière donc on va laisser les petits à la tanière on va créer ce qu'on appelle on va faire ce qu'on appelle une crèche ça c'est général je fais du terrain en Antarctique les crèches de manchot ça se fait chez les oiseaux les crèches aussi quand les conditions sont stringentes les crèches c'est un phénomène assez général là où on a une crèche il y a trois adultes qui vont garder les petits deux ou trois adultes c'est jamais les mêmes d'une chasse à l'autre ça tourne et puis le reste de la troupe va partir prendre la proie en chasse la proie sera tuée à plusieurs dizaines de kilomètres de là elle sera dépecée sur place la viande sera ingurgitée les loups rentrent à la tanière et ils régurgitent la viande qui a été ingurgitée à tous les individus indépendamment du degré de filiation entre ces individus donc il y a ce qu'on appelle une mutualisation de l'effort de chasse on observe ces comportements chez beaucoup de colonies de chauves-souris aussi où l'allaitement l'allaitement des femelles des petits par les femelles est un allaitement indistinct du degré de filiation dans la colonie de chauves-souris donc il y a des effets de redistribution des bénéfices sur des populations alors c'est ce qu'on va appeler l'entraide et ça c'est pas il y a aussi un grand leitmotif culturel malheureusement qui revient trop souvent c'est que on parle on parle de la on parle de la compréhension darwinienne de l'évolution seulement en termes de compétition alors que dès 1871 Darwin parle de l'entraide comme quelque chose de sélectivement émergent donc en fait l'entraide c'est autant c'est autant du darwinisme que la compétition mais ça ça a été oublié et on sait pourquoi tout ça c'est bien documenté à partir de 1860 Herbert Spencer utilise la compétition darwinienne mais seulement la compétition pour l'élever au rang de philosophie politique c'est ce qu'on appelle l'évolutionnisme politique de Spencer en 1880 un journaliste français va appeler cet évolutionnisme philosophique darwinisme social c'est à dire qu'en fait Spencer préconise qu'on n'aide pas les pauvres dans la société victorienne parce que si vous commencez à aider les existences socialement indésirables vous allez baisser la qualité de la population anglaise et ça c'est pas Darwin qui dit ça c'est Spencer Darwin n'a jamais accrédité les idées de Spencer et je peux vous garantir que les libéraux anglais ont gardé cette pseudo-justification scientifique d'un système qui les arrange ils l'ont toujours gardé jusqu'à aujourd'hui c'est à dire que vous aurez toujours sur le web cette adéquation entre darwinisme d'un côté et comment dire compétition destructrice de l'autre ce qui est historiquement est absolument faux lisez la filiation de l'homme en 1871 Darwin fait état de la coopération comme et de l'origine comme même l'origine naturelle de la morale énième scandale de Darwin naturaliser la morale je vous rappelle qu'à l'époque la morale c'était les théologiens qui en avaient le monopole alors au stade où j'en suis je vais passer ça c'était sur le processus de l'évolution je terminerai sur ces modalités sélectives par un message vous voyez que les conséquences ce ne sont pas des modalités sélectives ce sont plutôt des conséquences sélectives elles se contrecarrent les unes les autres et ça on doit le retenir c'est à dire que vous allez tout de suite vous comprendre que ce qui est bon à certains niveaux peut être ne pas être bon à d'autres niveaux le pan dont je parlais tout à l'heure la queue magnificante la traîne magnificante de plume du pan mâle va l'handicapé lorsqu'il va devoir fuir un prédateur en biologie de l'évolution on calcule en quelque sorte des coûts et des bénéfices si vous me permettez de faire une métaphore économique un organe apparaît certes mais il peut apparaître avec un prix à payer en termes de nombre de petits à côté donc ce sont des compromis qui n'émergent pas des perfections là vous voyez on parlait des comportements coopératifs nos sociétés les nôtres sont l'entrelat de comportements coopératifs et de comportements égoïstes les deux comportements sont sélectionnés cette image que vous voyez ici elle habite nos sociétés nous sommes des êtres qui nous faisons la compétition entre nous et ô combien mais nous sommes aussi des êtres qui coopérons donc les deux les deux tendances contradictoires sont sélectionnées en même temps et donc il n'y a pas de sélection naturelle unitaire qui produirait des perfections les êtres vivants sont des compromis pour terminer sur ce point je ne vais pas m'étendre plus sur la sélection naturelle mais je voulais juste dire que le changement la stabilisation de variants dans les populations n'est pas que sélective là aussi il ne faudrait pas commettre l'erreur d'être pan-sélectionniste c'est-à-dire de penser que toute apparition de caractéristiques soit nécessairement sélectionnée on peut avoir des structures qui sont là non pas parce qu'elles sont bénéfiques à leur porteur mais parce qu'elles sont pas trop néfastes en fait on peut avoir dans des petites populations l'émergence de caractéristiques qui ne sont pas favorables à la survie du porteur mais qui sont parce que la population est de faibles effectifs émergente stochastiquement parlant c'est ce qu'on appelle les effets de la dérive génétique sur des petites populations vous pouvez avoir la stabilisation de caractéristiques qui ne soient pas sélectives ça s'était rajouté après Darwin bien sûr c'est autre chose que la pensée de Darwin mais ça se surajoute si vous voulez à ce que Darwin a trouvé donc tout n'est pas sélectif non plus aujourd'hui on n'est plus dans le tout sélectif des années 50-60 des années du milieu du 20ème siècle alors je ne vais pas m'étendre plus sur ce processus qu'on appelle l'évolution l'image d'évolution je ne vais pas en parler parce que finalement ce n'est pas le principal et qu'il est déjà 10h30 bientôt donc je vais vous laisser de côté ces grandes idées que Darwin a eues dans son schéma principal hop je m'en tiendrai juste à vous dire que sur le plan de ce qui explique la régularité Darwin avait vu juste son mécanisme est toujours valable aujourd'hui même s'il a été pondéré avec d'autres mécanismes sur le plan des structures c'est-à-dire l'interprétation du partage des structures dans le vivant Darwin a une grande idée c'est-à-dire que vous avez des flux de générations qui se suivent et qui ne se ressemblent pas certes mais quand vous là le temps s'écoule vous regardez la nature ici et maintenant vous avez l'impression que les espèces sont réelles tout à l'heure vous avez souri quand il y avait un éléphant qui montait un rhinocéros vous savez bien que la formule ne marche pas donc vous avez l'impression que l'espèce est réelle alors effectivement les humains qu'est-ce qu'on appelle une espèce et ça sera je terminerai là-dessus sur la première moitié de la matinée l'espèce nous paraît réelle parce que nous avons une vision de la nature qui est synchrone nous vivons la nature ne change pas à nos yeux les êtres vivants qui changent dans un tempo compatible avec la vie humaine sont tout petits ça c'est un c'est pas un paradoxe c'est un comment dire c'est un fait un peu navrant vous n'aurez jamais la chance de voir une population de girafes se transformer en une population d'autre chose dans le temps de votre vie les organismes qui sont gros ont des temps de génération longs les organismes qui sont tout petits ont des temps de génération court ça se corrèle à peu près et donc les organismes dont les changements manifestent pourraient se produire dans le temps de votre vie ils sont de la taille d'une drosophile ou plus petit qu'une drosophile c'est à dire une drosophile c'est 3-4 mm je ne sais plus très bien c'est toute petite mouche qu'on voit voler autour des fruits ces petites mouches si vous voulez voir leur anatomie il faut prendre une loupe binoculaire une loupe binoculaire c'est pas très à l'oeil nu c'est un peu dur mais à la loupe binoculaire on voit bien ce qu'il se passe donc ces organismes là avec des temps de génération de 3 semaines à 1 mois on arrive en laboratoire à voir du changement dans les populations et puis à la taille au-dessus ça devient difficile de voir du changement ça dépend aussi de l'effectif de la population je vous l'accorde mais en gros l'évolution est un phénomène ingrat parce que les organismes que vous pourriez voir changer à l'échelle de leur population dans votre vie ils sont tout petits et les organismes que vous voyez avec vos yeux ils sont trop gros pour que vous puissiez en voir des changements manifestes dans les populations donc c'est un peu un point aveugle l'évolution du coup quand on voit des espèces dans la rue on se dit bah oui les pigeons ne se reproduisent pas avec les poules c'est sûr ah oui les chats ne font pas de petits avec les chiens d'accord donc les espèces sont réelles le génie de Darwin et ce qui est aussi un peu celui de Lamarck c'est d'avoir pensé que les espèces sont une histoire pour l'inné il n'y avait pas à se poser la question il n'y avait pas d'histoire les espèces ont été créées de la main divine le jour de la création donc les espèces sont réelles pour l'inné le caractère conventionnel de l'espèce ne vous apparaît que si vous acceptez de regarder théoriquement la profondeur du temps c'est à dire ce qu'on appelle la diachronie dès lors certes le chien et le chat ne font pas de petits ensemble mais d'où vient le fait que le chat et le chien ont des poils et des pavillons aux oreilles vous demandez ça à une classe de CM2 c'est quand même bizarre tout le monde sait que les chats et les chiens ne font pas de petits ensemble mais ils ont des organes en commun d'où vient la truffe d'où viennent les pavillons aux oreilles et les poils une classe de CM2 en 10 minutes fait du Darwin sans le savoir ah première explication ah ils ont des organes en commun parce qu'ils vivent au même endroit alors là ça c'est ce qu'on appelle le lamarquisme spontané des français ça a été bien documenté il y a au moins deux livres là dessus qui relatent deux enquêtes les français se disent évolutionnistes les français se disent darwiniens et quand vous interrogez les français donc sur ce qu'ils appellent être darwiniens en fait ils vous donnent un mécanisme lamarquien les éléphants se retiennent de faire pousser leur défense pour échapper à la sollicitation des braconniers en Afrique donc c'est pour ça qu'on a une augmentation de la fréquence des éléphants sans défense en Afrique donc il y a une des réponses des enfants qui peuvent être bah oui ils ont des poils des pavillons aux oreilles et des truffes parce qu'ils vivent au même endroit alors il suffit de sortir un ours blanc de son chapeau et de dire bah regardez l'ours blanc il a des poils il a une truffe il a des pavillons aux oreilles et il n'a jamais vu ni un chat ni un chien de sa vie il ne vit pas du tout même dans le même milieu ok donc c'est pas le milieu qui fait qu'ils ont la même chose deuxième explication qui sort au bout de dix minutes non non mais ils ne font pas de petits ensembles d'accord aujourd'hui mais peut-être qu'il y a longtemps les chats et les chats ça faisait des petits ensembles et c'est les mamans préhistoriques et ça c'est Darwin les mamans préhistoriques comment expliquer que des êtres vivants qui ont des attributs communs aujourd'hui comment se fait-il qu'ils les ont ces attributs alors qu'ils ne se croisent pas entre eux aujourd'hui et bien c'est qu'ils se sont croisés hier et donc si vous avez ça vous avez le transformisme qui s'installe parce que vous demandez à votre classe de CM2 mais dites donc s'il y a eu des mamans préhistoriques c'était des chats les mamans préhistoriques ou c'était des chiens alors si les mamans préhistoriques étaient un chat ça s'est forcément transformé sur le trajet généalogique entre le chat ancestral et le chien sinon le chien serait chat bien sûr si les mamans préhistoriques c'était un chien ça s'est forcément transformé sur le trajet généalogique entre le chien ancestral et le chat sinon le chat serait chien et puis si c'est un machin entre les deux mi-chat mi-chien ça s'est transformé depuis sur les deux trajets sinon les chats et les chiens ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui l'ascendance commune darwinienne implique la transformation et si vous y mettez le mécanisme sélectif on va dire implique l'évolution et ça c'est le bingo c'est comme ça que dans les classes de l'élémentaire aujourd'hui à partir d'une séance de classification on renoue avec l'évolution parce que justement la classification souligne le partage des organes et que la causalité du partage des organes n'est pas la reproduction puisque les individus on sait qu'ils ne font pas de petits ensembles la causalité du partage des organes c'est l'ascendance commune le descent with modification de darwin en fait et donc ce descent with modification il est théoriquement gigantesque c'est qu'en fait c'est ce descent with modification qui vous donne ce qu'on appelle l'arbre de la vie à grande échelle la vie est conçue comme le fruit d'une généalogie passée géante qui explique pourquoi on a du partage de structures alors que chez des êtres vivants qui aujourd'hui ne font pas de petits ensembles j'en reviens sur l'espèce elle nous paraît réelle l'espèce parce que vous regardez la nature en synchronie mais si vous regardez la nature en diachronie le caractère conventionnel de l'espèce va vous apparaître on parlait d'un variant au début rappelez-vous on parlait d'un variant il va y avoir un moment où je vais sur ce trajet généalogique je vais devoir décider d'appeler ce machin là autrement parce que si je ne change pas de nom tout le vivant tout l'arbre du vivant va s'appeler pareil qu'est-ce que c'est qu'une espèce ? c'est une convention qu'est-ce qui existe dans la nature ? des barrières à la reproduction ce flux de génération là il est scindé par des obstacles ne me demandez pas la liste des obstacles elle est gigantesque cette liste des obstacles possibles qui empêchent que les raisons pour que les changements qui se produisent dans cette branche de génération soient les mêmes que ceux qui se produisent dans cette branche là et vous le devinez pourquoi l'altération de la matière elle est fortuite aucune raison imaginez la complexité de ce que c'est qu'un être vivant les changements vous pouvez avoir des changements à tous les niveaux d'intégration aucune raison pour que ces changements se produisent au même endroit résultat des courses vous avez ce qu'on appelle un principe de divergence si on arrête de faire des petits ensemble on diverge forcément et ça c'est vrai de tous les systèmes complexes si je ne vous parle pas d'espèce mais je vous parle de votre expérience vécue personnelle vous aviez votre meilleur copain votre meilleure copine dans la classe de CM2 vous étiez dans la cour de récré vous faisiez les 400 coups avec votre copine c'est génial on ne vous aurait pas séparé pour rien au monde et puis vous allez dans un collège différent vous ne vous fréquentez plus vous allez dans un lycée différent vous faites des métiers différents vous vous retrouvez 20 ans après qu'est-ce qu'elle a changé puis alors disons qu'est-ce qu'elle est de vœu du con bon voilà dès lors qu'on ne se croise plus quel que soit le mode d'échange entre les entités du monde matériel si on ne se croise plus on diverge parce que la matière ne change pas de manière concertée alors certes il y a un effet sélectif qui donne l'impression d'une concertation au bout du compte mais son principe premier n'est pas la concertation du changement en vertu de l'organisme ou du système dans lequel elle se situe donc vous avez un principe de divergence qui s'installe et au bout d'un certain temps on n'arrive plus à faire de petits ensembles parce que ça a trop divergé du coup on va décider nous de donner un nom différent à des entités qui ne se croisent plus alors dit autrement la définition théorique de l'espèce c'est un flux de génération non divisé distinct du flux voisin on va prendre par convention la limite qui est là c'est une limite conventionnelle c'est nous qui avons décidé de nommer de la même façon tous les individus à partir du moment où ils se seront séparés du flux voisin jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle séparation dans le flux cette limite supérieure et cette limite inférieure ce sont des limites conventionnelles elles n'existent pas dans la nature il n'y a pas plus de différence entre cet individu là et cet individu là qu'il y en a entre celui-ci et celui-là alors il y a un principe chez le systématicien que vous devez retenir on ne confond pas la validité conventionnelle des contenants et la réalité matérielle des contenus ça si vous confondez ça vous faites de la biologie essentialiste c'est pas possible en évolution un exemple d'erreur qui consiste à faire cela c'est le film l'Odyssée de l'espèce où on vous montre une maman homo erectus dans une grotte accouchée spontanément d'un homo sapiens la maman elle est juste au bord la voyez et là elle accouche et comme elle accouche en dehors de son espèce ah un homo sapiens il apparaît évidemment vous avez compris que c'est absurde ce film confond je le répète la validité épistémologique du contenant et la réalité matérielle du contenu l'inné avait fait les pachydermes les pachydermes c'est un vieux nom c'est plus utilisé en zoologie ça comprenait les éléphants les rhinocéros et les hippopotames les animaux à peau épaisse pachydermes peau épaisse et bien les pachydermes ont disparu de la zoologie les éléphants et les rhinocéros existent toujours on est bien d'accord on ne confond pas la validité épistémologique du contenant et la réalité matérielle du contenu pour l'espèce c'est pareil l'espèce est un contenant ce qui existe dans la nature ce sont des barrières à la reproduction c'est tout donc par voie de convention ce qu'on appelle une espèce c'est une boîte dans ma tête qui est justifiée par le fait qu'un flux de génération est séparé d'un autre par une barrière à la reproduction mais j'aurais pu faire des espèces avec des couleurs j'aurais pu faire les jaunes les bleus les verts j'aurais pu faire des espèces avec la façon dont je le mange ou dont je l'utilise alors là je suis en train de vous plaider à nominalisme de l'espèce ça déborde dans beaucoup de sciences en fait ce qu'on appelle les espèces c'est une notion à l'origine c'est une notion essentialiste je conclue avec ce schéma c'est ce schéma qui est important et on va aller prendre la pause je conclue sur ce tableau qu'est-ce que l'évolution explique en réalité je l'ai dit au début mais je voudrais conclure là-dessus qu'est-ce que l'évolution explique je vous disais que l'évolution darwinienne explique au moins autant la stabilisation de ce qu'on appelle une espèce par convention un contenu dont la forme est momentanément stabilisée ou nous apparaît relativement stable l'évolution explique autant la stabilisation d'une forme qu'elle en explique le changement et ça vous devez absolument le comprendre pourquoi ? parce que l'inné pratiquait ce qu'on appelle un réalisme de l'espèce ce qui est donné à voir dans le monde réel ce qui est premier est l'espèce chez l'inné là vous avez ce qui explique et ce qui est à expliquer Dieu pour l'inné l'inné je vous le rappelle fait sa science dans un contexte théologique Dieu explique les régularités de l'espèce pourquoi Darwin est-il si important pourquoi on en parle toujours de Darwin parce qu'il a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière pour Darwin ce qui est donné à voir n'est pas l'espèce l'espèce est conventionnelle je viens de vous le dire pour Darwin ce qui est premier ce sont les individus et leurs variations la sélection naturelle explique comment les individus sont réguliers c'est énorme ça vous renverse le monde complètement c'est pour ça qu'on parle toujours de Darwin Ernst Mayr alors je parlais d'Ernst Mayr tout à l'heure le problème qu'on a eu au XXe siècle c'est qu'avec Ernst Mayr on a eu quelqu'un qui s'est réclamé de Darwin mais qui a trahi Darwin en partie en partie le mot est un peu fort mais disons qu'il n'a pas été Darwinien jusqu'au bout dans le sens où l'inné pardon Ernst Mayr l'ornithologiste donc l'un des fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution au XXe siècle Ernst Mayr pratique ce qu'on appelle un réalisme de l'espèce parce qu'il définit l'espèce essentiellement en synchronie pas en diachronie pas tant en diachronie que ça et donc du coup pour Ernst Mayr la sélection naturelle explique le changement des espèces pourquoi faut-il expliquer le changement des espèces ? forcément puisque les espèces sont données à voir comment peuvent-elles changer si elles sont données à voir ? elles sont la chose première donc pour expliquer comment elles changent vous avez besoin de la sélection naturelle donc moi j'ai appris à l'école j'ai appris à l'université que la sélection naturelle explique le changement des espèces alors que pour Darwin la sélection naturelle explique la régularité des individus qui font des espèces au bout du compte par convention le monde est renversé là et pour finir le XXIe siècle redevient darwinien aujourd'hui parce que nous sommes aujourd'hui dans une théorie de l'évolution où la sélection naturelle explique effectivement les régularités d'individus et leurs variations enfin la régularité d'individus malgré leurs variations et puis explique évidemment n'exagérons pas non plus la sélection naturelle explique aussi comment ça change bien sûr mais nous ne sommes plus dans un réalisme de l'espèce aujourd'hui c'est pour ça que j'ai fini par l'espèce parce que finalement j'ai commencé par vous servir de la biologie nominaliste mais effectivement nous sommes nominalistes en biologie aujourd'hui la réalité de ce qui existe ce sont des individus les espèces les familles les genres les ordres sont des conventions de langage les étiquettes sont des boîtes donc l'espèce n'est pas donnée à voir elle est une convention fabriquée sur une communauté de reproduction et de même au XXIe siècle on a abandonné la notion de programme génétique le programme génétique est une béquille à l'espèce pourquoi l'espèce est d'où vient l'espèce si elle est donnée à voir quand l'espèce a commencé à chavirer on a été chercher le programme comme invariant c'est à dire comme concept qui pour se justifier a besoin que ce qu'il contient soit immuable rien dans le corps biologique rien en matière en fait vous ne pouvez pas bloquer le changement de la matière rien en matière ne vous permet de penser qu'on puisse bloquer qu'on puisse fabriquer de l'immuable en biologie il n'y a jamais que du semblable il n'y a pas d'identique même pas les jumeaux vous connaissez cette manip sur les vaches à l'INRA avec la méthode d'OLI on a pris deux cellules du même individu on a mis les noyaux dans des ovocytes et nucléés on a laissé se développer le bazar et les vaches qui sont normalement des clones qui naissent elles n'ont même pas les mêmes tâches sur leur robe ne me dites pas que les jumeaux sont identiques il n'y a pas d'identique jamais en biologie donc si vous voulez pratiquer une biologie évolutionniste vous pratiquez une science nominaliste et il n'y a que comme ça qu'on y arrive donc le programme n'est pas donné non plus parce que le programme génétique a été la béquille à l'espèce il n'y a pas de programme il y a des impulsions vous en voyez à la génération suivante mais la métaphore du programme de 1970 est bien trop forte comme métaphore pour rendre compte de ce qui se passe dans un corps biologique voilà pour la première partie de la matinée on va parler des catégories en deuxième partie de matinée comme éton Google j'ai choisi une mesure d'orgue ça y'a av … ça